Ok, donc on va continuer un peu avec un autre exemple d'application du machine learning en fait, qui sont les systèmes de recommandation. Donc, je vais vous présenter ces métiers, on va continuer. Alors, à quoi ressemble un système de recommandation ? Je pense que tout le monde a déjà eu affaire à ça. Ici, par exemple, c'est un site de musique qui, par rapport à un profil ou bien à ce que j'ai déjà écouté, par exemple, avant, me recommande de la musique. Désolé, j'ai des coups pas terribles. Et un autre exemple, c'est par exemple, sur Deezer, c'est pareil, ils me recommandent aussi de la musique par rapport à ce qui est, à ce que j'ai déjà fait. Dans ce moment, ils m'indiquent qu'en fait, le top écoute des gens de mes amis ou bien les albums qui me recommandent d'écouter par rapport à ce que j'ai déjà fait et par rapport à ma location, par exemple, des conseils, ça, c'est un système de recommandation. Donc, par rapport à un historique sur la manière dont j'utilise le service, en fait, ils vous recommandent quelque chose. L'un des systèmes les plus connus, donc, c'est par exemple Amazon, qui vous dit clairement ce que c'est, qui vous affiche, en fait, si vous avez fait les recommandations sur votre Kindle Store, si je ne sais pas, j'ai dû chercher un jour sur Cloud, et bien voilà, il m'a sorti tout ce qui est sur Cloud. Et si, par exemple, vous cherchez un livre sur du machine learning, il vous dit non seulement que si vous, ce qui a acheté, alors le bouquin que je cherchais, c'est celui-là, c'est Pattern, Recognition et Machine Learning, et il vous dit, en termes de recommandation, que les gens qui ont acheté ce même bouquin, ils ont acheté aussi le même bouquin. Vraiment, ils vous recommandent à peu près la même chose. Et le système de recommandation, un dernier exemple, sur un des systèmes qui est le plus connu, celui de Netflix, qui est un service de streaming vidéo américain, et un peu partout dans le monde maintenant, sauf en France, comme toujours, et eux, vraiment, leur business, c'est la recommandation, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de garder les gens qui suivent leurs vidéos, qui regardent les films à l'intérieur, qui veulent les regarder, et pour que les gens puissent rester à l'intérieur, ils n'utilisent que de la recommandation. Tout chez eux est question de recommandation. Donc, vraiment, pourquoi avoir vraiment un système de recommandation ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, quand on a beaucoup de données et qu'on veut pouvoir diriger un choix, pousser les gens à ne pas trop, à se lasser de chercher les gens, ceux qui veulent utiliser votre service, on veut leur recommander des choses, et réduire aussi le temps que quelqu'un passe à réfléchir pour choisir, ne serait-ce que le moindre petit truc sur un site, par exemple. Et surtout, c'est que ça, vraiment, c'est quelque chose qui a une vraie valeur en termes de business, par exemple, pour Netflix, comme je le disais tout à l'heure, on a deux tiers, par exemple, des films qui sont, des films ou bien des séries, tout ce qui est vidéos sur Netflix qui sont suivis, qui viennent de la part des recommandations. Donc, vraiment, quand on dit deux tiers, c'est vraiment, c'est tout le business, en fait, qui est driveé par les recommandations. Amazon, c'est 35% des ventes qui sont faites par les recommandations, du coup, quand on achète un livre, ils s'efforcent à vous recommander quelque chose que vous pourriez vraiment à tout prix recommander. Et pareil pour Google News, en fait, c'est parce que ça reste quand même un système de recommandations. Et eux, 38% des clics, ce qu'on appelle le situeur, c'est le click flow rate, qui sont faits grâce aux recommandations aussi. Mais on peut se poser la question, après tout, quand on est, par exemple, sur Google News, on cherche une news ou bien on tape sur Google, on tape un élément sur une barre de recherche, on a des résultats, ça peut être aussi, pour beaucoup de temps, on peut considérer ça comme de la recommandation, mais est-ce vraiment de la recommandation ? C'est quoi vraiment la différence entre un système de recommandations qu'on a habituellement et un système de search comme Lucine ou bien Elasticsearch ? Il y a une vraie différence, c'est que ça, c'est un excerpt qui vient de ce site, peut-être de 2006-2007, je crois, où on explique qu'on a du search quand on cherche vraiment quelque chose, on cherche tout bêtement quelque chose, on en recherche, et on a du discovery, qui c'est vraiment de la recommandation, lorsqu'on trouve quelque chose qu'on ne pensait pas, qu'on allait trouver, qu'on ne cherchait même pas avant. Du coup, je lui ai acheté un bouquin, et par quelque chose, il me dit, tiens, vous avez acheté un bouquin sur du machine learning, et si vous cherchez un bouquin sur du ad, vous ne cherchez pas du ad, vous voulez apprendre juste du machine learning. Mais au fur et à mesure, on sait que ceux qui cherchent du machine learning et vont sur du ad, c'est que ça drive, il y a un besoin là-dessus, ceux qui vont là-dessus, donc ça peut avoir de l'importance. Ça, il y a une différence, c'est que je vois de la recommandation comme du search un peu plus intelligent. On va voir un peu comment ça fonctionne derrière. D'une vue générale, en fait, dans la plupart des systèmes de recommandation, ce qu'on a, c'est qu'on a des utilisateurs et des éléments qu'on veut leur recommander, soit des objets, des films, ou bien des news, n'importe quel élément. Le process en lui-même, il ressemble à peu près à ça. Ça, c'est vraiment une vision, mais vraiment très généralisée. Donc, le but, c'est de générer, en fait, les intérêts de l'utilisateur et ce qu'on veut lui recommander. Filtrer dans ces éléments qu'on a trouvés sur l'utilisateur, filtrer les éléments qu'on considère qui sont des doublons, les éléments qu'on considère que vraiment c'est recommandé, mais ce n'est pas exactement ce qu'on voudrait y avoir. Et surtout, avoir un élément de ranking, en fait, c'est-à-dire un ordre dans lequel on recommande des choses. Parce que c'est une chose d'avoir beaucoup de recommandations, mais de recommander tous tout bêtement, finalement, ça n'apporte pas beaucoup de valeur, finalement, parce que si on retombe sur les mêmes trucs, la personne à qui on recommande, elle est aussi submergée sur les éléments qui n'ont pas d'importance. Donc, on fait un ranking sur ce qu'on considère comme étant l'importance de ce que ça peut apporter à l'utilisateur. Et surtout, comme tout algorithme de machine learning, ou bien tout ce qu'on fait, c'est qu'il faut avoir un feedback de ce qu'on fait, retester l'élément, et réajuster, revenir ici, retuner l'algorithme, retuner, regarder nos données, comme tout à l'heure Thomas et Florian les ont exposées. Donc, il y a plusieurs approches pour faire des recommandations. Il y a plusieurs types de recommandations, parce que ça reste un champ de recherche assez actif. Il y a pas mal de développements qui se font là-dessus, des concours, des challenges. Et il y a beaucoup de recherches qui sont là-dessus. Mais on peut distinguer, disons, ces quatre éléments de recommandations. On a des recommandations qui ne sont pas personnalisées, donc du coup, on ne prend pas en compte l'état ou bien l'historique de l'utilisateur qui est sur un site. On prend juste, on se dit que voilà, cette personne est là, on vous recommande les derniers trucs à la mode, par exemple sur un site web. On dit, je suis à la musique, je vous recommande les derniers albums. On s'en fout qui vous soyez, on a un historique sur vous. On peut vous recommander les éléments sur le contenu de ce que vous avez. Par exemple, j'écoute. C'est non personnalisé, donc c'est statique en fait. Exactement. Tu dis, par exemple, on propose ça. C'est la même chose pour tout le monde. En général déjà. Et des recommandations qui sont basées sur le contenu. Par exemple, j'écoute, je ne sais pas moi, du heavy metal. Je vais essayer de vous recommander du heavy metal. On ne sait pas ce qu'on a. Il n'y a pas de relation spécifique contre vous et l'utilisateur. Mais par rapport à la musique qu'on a, on vous recommande juste ce qui est à l'intérieur. Et il y a des méthodes de voisinage, qu'on appelle aussi du filtrage collaboratif. Et on va surtout se focuser là-dessus. On va surtout se concentrer là-dessus. Et en général, on ne prend pas juste une seule méthode de recommandation. Mais on fait des méthodes assez hybrides. Où on mélange l'un avec l'autre ou l'un avec une partie de l'autre. Donc, le filtre collaboratif. Donc, on se place sur ce contexte en fait où on a un utilisateur, enfin des utilisateurs et des éléments qu'on veut recommander. et on a des votes, des ratings. C'est-à-dire qu'un utilisateur a noté un élément qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Soit de façon explicite en lui demandant de voter explicitement sur un élément. Soit de façon implicite en regardant, tiens, qu'il a recommandé cette élément. Il a suivi ce film plusieurs fois. Du coup, on rajoute un score à cet utilisateur et on log ce genre de résultat. Donc, ça c'est le contexte qu'on a. On a des utilisateurs et des éléments qu'on veut recommander. Donc, comment marchent les filtres collaboratifs ou collaborative filtering ? C'est qu'eux, on cherche en fait les données historiques, les relations qu'il peut y avoir entre un utilisateur et les éléments qu'on veut recommander, qui sont des items ici. Et par rapport à ces résultats, on cherche une similarité plus ou moins améliorée entre plusieurs utilisateurs ou entre plusieurs items, ou bien entre les deux. Et à partir de là, on crée des prédictions pour pouvoir voir si, pour pouvoir recommander à un utilisateur. Donc, on a deux types d'approches principalement. Les approches qui s'appellent les memory-based approches, en fait, où on se focus soit sur un utilisateur, c'est-à-dire sur l'historique de l'utilisateur et comment il a interagi avec les autres utilisateurs avec les données, ce qu'on appelle les user-based collaboratifs filtering. Et une autre approche où on se base vraiment sur les items, c'est-à-dire sur les objets qu'on veut recommander. On veut voir si tel objet a été recommandé, a été choisi par tel type de personne, il a été recommandé en même temps avec tel objet, on crée des méthodes et puis on essaie de construire des recommandations là-dessus. Et il y a d'autres systèmes de recommandations du collaborative filtering, ce qu'on appelle du model-based, où on ne se base pas particulièrement sur un utilisateur ou un item, et on essaie de déduire en fait, ce qu'on appelle des latent factors, ce sont les facteurs ou bien les propriétés cachées entre les relations qu'on n'a pas de façon évidente entre les utilisateurs et les éléments qu'on veut recommander. C'est ce qu'on appelle des latent factors. Et pour ça, il y a plusieurs méthodes, c'est un champ qui est encore en plein développement et c'est de plus en plus à la mode. Et on va essayer d'explorer assez vite dans l'un, chacun de ces méthodes. Chacune de ces méthodes. Donc, par exemple, ici, on a des films et des utilisateurs. Le petit bonhomme ici, avec son petit truc, ça c'est la cible, c'est à lui qu'on veut recommander. Donc, les valeurs qu'on a dans le tableau, ce sont les notes que chaque utilisateur a données pour chaque film. Par exemple, ce monsieur aime bien Saving, il y a Mickey, vous voyez ce que c'est ? Et ce qu'on veut faire, c'est pouvoir recommander à cette personne, pouvoir trouver, quand cette personne revient sur les sites, il a déjà noté Mickey, les yeux bleus, et Star Trek. Et on veut que, quoi qu'il revient, on puisse pouvoir lui recommander d'autres films. Il a un historique d'avoir juste noté ces deux films. Mais par rapport à l'utilisation des autres utilisateurs, on peut pouvoir lui recommander les choses. Donc ici, on va se baser sur ce qu'on appelle le user-based, c'est-à-dire on se concentre sur l'utilisateur. Comment ça se passe ? On identifie d'abord les éléments qui ont été notés par notre utilisateur. Ici, on a cet utilisateur. On remarque qu'il a noté Mickey, les yeux bleus, et Mickey et Star Trek. Donc on a ces deux ratings et tout. Une fois qu'on a fait cela, on retrouve les autres utilisateurs qui ont noté les mêmes éléments que la personne à qui on veut targeter. Ici, on voit que cet utilisateur a noté les mêmes films, même s'il en a noté d'autres. Lui aussi, il a noté, il n'a pas noté le même film, il a noté celui-là. Celui-là, il a noté et ce film, et l'autre là-bas. Donc on a notre champ d'espace qui grandit au fur et à mesure. Une fois qu'on a fait cela, on sait que cet utilisateur a noté quasiment au moins un film que cette personne a suivi. Donc on construit un voisinage en fait à partir de cette identification qu'on a prête. Et donc ce qu'on a, c'est que pour cette personne, on avait ces trois personnes là, qui ont noté au moins un film que cette personne a suivi, on construit en fait un voisinage. Et dans ce voisinage-là, qu'est-ce qu'on fait ? On va calculer une mesure de similarité, c'est-à-dire pour voir à quel point ces deux utilisateurs sont similaires. Et là, on regarde, ça c'est la similarité qu'on calcule entre deux utilisateurs. Ici, ils n'ont rien en commun parce qu'on n'a pas de données entre les deux utilisateurs. Donc on ne peut pas la calculer, puisqu'on n'a rien. Et pour les autres personnes, on calcule des similarités. Pour ces utilisateurs, on verra tout à l'heure à quoi ressemble la similarité. On calcule une mesure de similarité qui est de 0,87. Et pour les autres, au fur et à mesure, on calcule tout ça. Et une fois qu'on a vu la similarité, on a des similarités sur tel élément, on peut prédire, en fait, pour les trous ici où la personne n'a pas noté, on peut avoir un système, enfin, on peut prédire la notation que cette personne aurait pu donner, en fait. Donc une fois qu'on a trouvé les similarités des utilisateurs, on a un moyen de pouvoir déterminer comment cette personne aurait pu prédire ces deux éléments. Et une fois qu'on calcule cela, on a des mesures de prédiction qui sont ici en étoile. Et quand on a ces prédictions-là, on peut dire que, tiens, telle personne, vu qu'elle a suivi ces deux films et ces deux films, on a 3,81, ça c'est le score, ça c'est la notation qu'il aurait pu donner pour faire la prédiction. Donc on peut le recommander ce film, on peut le recommander ce film aussi, et on fait un ranking de ces prédictions pour savoir, tiens, à quelle ordre on pourrait le recommander cela. Alors, la similité, comme je le disais, ne vous fiez pas à la formule, ça fait peur, c'est juste un calcul de covariance sur de l'écart type entre les deux utilisateurs pris deux à deux. En général, tout ça, c'est les frameworks qui calculent tout ça, ma route le fait pour vous, ou bien n'importe quel framework, ça s'appelle une corrélation de personnes, donc on utilise, quand on fait du user-based comme un l'heure, entre plusieurs utilisateurs, on utilise ça. Et pour calculer la prédiction, c'est-à-dire les valeurs qu'on a eues tout à l'heure, ici, on fait, en fait, une moyenne pondérée, en fait, avec les similarités. C'est presque ça. Donc on a une distance avec une moyenne pondérée et là, on trouve, en fait, une valeur de prédiction, une prédiction. Et bien, pour maintenant, dans le même cas, on a fait, pour être pour le user-based, on se base maintenant sur tout ce qui est item-based, c'est-à-dire, au lieu de se concentrer sur l'utilisateur, on se concentre maintenant sur les films, sur les films qu'on a ici. Et bien, au lieu de se fier à comment les utilisateurs marchent, on identifie, en fait, les utilisateurs qui ont regardé les mêmes films, bien qu'ils ont noté les mêmes films. Par exemple, ici, on va se baser, par exemple, sur l'un des films ici. L'algorithme, il est le même, c'est juste que le lieu de se focuser sur les utilisateurs, on se concentre sur les films. Et on détermine d'abord les voisinages pour les différents films par rapport aux mêmes utilisateurs qui les ont notés. Et au fur et à mesure, on recalcule la similarité, on fait un ranking, on fait une prédiction. On a quelques différences et on va les voir. par exemple, on a plusieurs films et parmi tous ces films, on veut découvrir un voisinage, par exemple, ceux qui regardent les Superman, on veut avoir les Avengers, Batman, on a une similarité entre ces films, on veut pouvoir les recommander dans ce genre. comment ça marche. C'est qu'on veut, par rapport, on a un film qui est Star Trek là-bas et on va déterminer les utilisateurs qui ont noté Star Trek. Donc, il y a cet utilisateur et cet utilisateur ensuite. Et au fur et à mesure, on va calculer une similarité entre les différents films. Ce film a été noté par ces utilisateurs et on va calculer une similarité entre Star Trek et ce film. Cette similarité, de l'autre côté, on est en bas ici, donc on est sur les lignes. Cette similarité, c'est moins un. Les films sont vraiment différents les deux. Ils sont vraiment différents entre eux. et on continue sur un autre film qui a été noté en même temps. Donc, c'est une similarité. On voit qu'elle est négative du coup. Elle est négative du coup. On a vraiment moins de rapport entre les deux films donc on a peu de chance de la recommander. Et idem pour le reste. Et au fur et à mesure, on a des similarités et après, on fait une prédiction. Maintenant, ce qui est différent, c'est que la similarité entre les utilisateurs et entre les items n'est pas exactement pareille. Parce que sur les utilisateurs, le fait de que l'on appelle le Person Correlation est plus adapté aux utilisateurs. Mais pour les items d'ici, on en a très peu. En général, ils sont stables. Sur un site, on a beaucoup plus d'utilisateurs qui viennent et qui changent que des éléments qu'on recommande. En général, c'est statique. On ne les change pas très souvent. On a toujours une quantité assez stable des livres qu'on recommande par rapport au nombre d'utilisateurs qui peuvent venir et qu'on peut stocker. Donc, la similarité, elle est différente. Par exemple, ici, si on prend une similarité qu'on va étudier, c'est plutôt celle qu'on appelle une cosine similarité qui est en fait un cosinus, c'est-à-dire entre deux films, ici, on avait des vecteurs sur chaque film, si vous regardez bien. Ici, on peut les considérer comme des vecteurs. Les trous, on peut les mettre comme des zéros. Et entre ces deux vecteurs, on les affiche et on calcule l'angle qui nous permet de dire quelle est la similarité. Donc ici, on peut considérer que c'est un film Star Trek ou Star Wars et puis l'angle qu'on a, ça nous donne la similarité entre les deux. C'est une façon de calculer une similarité. Et il y a plusieurs mesures de similarité. En général, on les calcule ensemble et on essaie d'avoir du machine learning pour voir des algorithmes de machine learning pour savoir quelle est la plus intelligente, quelle est la plus intéressante, bien s'il faut modifier notre équipe de similarité. On va parler un peu de comment on fait du ranking. Il faut faire très attention quand on a plusieurs éléments parce qu'on peut mine de rien arriver à un point où on recommande chaque fois les mêmes choses. On recommande les éléments les plus populaires sur un site et ce n'est pas forcément intéressant parce qu'on perd la personnalisation pour une personne. Si on ne recommande que les éléments les plus populaires à tout le monde, on a finalement l'intérêt de se personnaliser une recommandation. Ce n'est pas vraiment intéressant. On a plusieurs éléments pour faire du ranking entre les différents éléments qu'on recommande et c'est un problème assez connu en machine learning qui s'appelle le learning to rank. Dans le cas des films ici, on utilise une fonction de ranking entre les différentes probabilités d'apparition et on cherche en général à optimiser ces W1, W2. On ne va pas le comprendre parce que ce n'est pas trop le but du truc. En général, la plupart des méthodes qui sont utilisées aujourd'hui vous permettent d'avoir du ranking par rapport au résultat qui est plutôt assez correct. Dans ce qu'on a vu, que ce soit du item-based ou du user-based, on a quand même certains soucis qui apparaissent assez vite. Comme on a vu sur notre schéma ici, on n'a pas beaucoup de rating de la part des utilisateurs parce que les utilisateurs, si on ne les force pas qu'ils puissent noter des films, ils ne le feront jamais. Du coup, on n'a pas beaucoup de données et si vous vous souvenez au début, Thomas disait que plus on a de données, mieux c'est. Ce n'est pas les algos les plus sophistiqués qui sont les plus intéressants. C'est d'avoir plus de données intéressantes qui comptent le plus. Donc, on arrive souvent à ce genre de problème du data-sport ici, des données qui sont éparses. On ne peut pas trop savoir exactement comment l'utilisateur fonctionne. Du coup, on est obligé de faire de l'inférence pour mettre des données et ce n'est pas toujours efficace. On a un autre problème qui est connu qui est ce qu'on appelle le cold start. Du coup, on a beaucoup d'utilisateurs mais quand un nouvel utilisateur arrive à l'intérieur et qu'on n'a pas les données historiques qui concernent ce utilisateur, comment on réagit ? Comment on fait réagir notre système de recommandation ? Donc, c'est un problème à lui-même. Il y a le problème du Harry Potter qui sont, comme tout à l'heure, corrélations des endomines causales ici. Il faut faire très attention parce que les corrélations peuvent être diaboliques dans le sens où il vous recommanderait toujours tous les Harry Potter. Il y en a, je ne sais pas, il y en a sept. Le suivi à Harry Potter, voilà, maintenant je vous recommande tous les Harry Potter du monde. Ce n'est pas génial génial comme système. Et surtout, c'est que les systèmes de recommandation, ils sont assez compliqués pour faire émerger les éléments que personne n'a vus. Donc, les éléments qui sont cachés à l'intérieur, ce qu'on appelle le long tail. On peut se dire que les données sont distribuées correctement. Thomas, on en a parlé tout à l'heure, en réalité, il y a des éléments qui apparaissent qu'on n'a pas d'accord avec les éléments qui sont dans le catalogue et qui n'apparaissent jamais tout simplement parce que personne ne les a touchés avant. Mais on sait qu'ils peuvent intéresser personne d'un jour et qu'ils peuvent intéresser quelqu'un. Mais vu qu'on a des utilisateurs qui sont venus et qui n'ont jamais regardé ça, comment on fait pour les recommander ces données et essayer de se rendre compte s'ils intéressent des gens ? Donc, on a pas mal de challenges là-dessus. Et pour les deux premiers problèmes, il y a plusieurs solutions qui sont explorées et qui arrivent au fur et à mesure parce que, comme je le disais, c'est un champ qui est en pleine évolution et parmi les solutions, c'est ce qu'on appelle les modèles based qui, comme j'expliquais tout à l'heure, d'étudier des facteurs latents dans les données. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de données, on veut trouver comment les relations qu'on n'a pas vues entre les utilisateurs et les éléments, on veut les extraire à l'intérieur de façon sous-jacente pour pouvoir faire du travail là-dessus. On identifie plusieurs méthodes pour faire ça. on peut faire du clustering encore comme je le faisais là, c'est-à-dire au lieu d'avoir un espace où on a des données qui sont complètement distribuées, on essaie de les regrouper ensemble, c'est-à-dire au lieu d'avoir que du Batman ou bien du Superman, on peut avoir un élément ou recommander des éléments plutôt sur des films de science-fiction, des films d'action et regrouper dans des domaines plus intéressants. Ça réduit la complexité du truc et on a des données plus intéressantes sur lesquelles on peut recommander. Il y a un autre espace qu'on appelle la Dimensionality Reduction, c'est-à-dire réduire la dimension, ce n'est pas du clustering mais c'est du SVD, l'un des algorithmes les plus utilisés pour ceux qui ont fait des maths qui s'appellent la réduction en valeur propre, je crois, singular value des compositions, on a une grosse matrice qu'on peut réduire en valeur propre et il y a aussi un système de factorisation. Un petit mot très vite sur la réduction des dimensions, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, donc ça a des avantages, on peut généraliser les films sur des propriétés de la dimension, on réduit la dimension pour plus, vu qu'on a moins de données maintenant mais des données un peu plus fines, en termes de scalabilité, les algos travaillent de façon plus intéressante et on peut réduire le fait qu'on n'a pas beaucoup de clics vu que si on a plusieurs éléments éparses, on les regroupant à des clics un peu plus intéressants et une prévision un peu plus intéressante sur chaque élément. Voilà, donc comment marche en fait, un petit mot sur le SVD en fait, ça ressemble à ça, on a une grosse matrice comme au départ des ratings en fait et on la décompose en trois matrices différentes, c'est le but, c'est-à-dire qu'on a des matrices plus petites, donc ici on a une grosse matrice M qui est MN et du coup on a une transformation qui nous donne ça sous forme de trois matrices, ça ressemble à ça en fait, donc on a une grosse matrice des ratings et on prend en addition produits de trois matrices qui ressemblent à peu près à ces éléments et une fois qu'on a ce genre de matrice en fait, on a une petite matrice et on prend une dimension, c'est-à-dire que si on va recommander les top 50 éléments de mes éléments, on prend les top qu'il y a une dimension en fait de chaque matrice et on la découpe au fur et à mesure pour avoir des bons résultats et non seulement on a réduit tout un de la facette qui est énorme à quatre dimensions ou à deux dimensions comme on le souhaite mais en plus ici c'est plus facile à travailler sur les données en mémoire que par exemple de faire tourner du Hadoop sur beaucoup de données c'est un peu plus intéressant et comment on recommande quelqu'un qui vient d'arriver ici en fait et bien quand quelqu'un vient avec un vecteur de rating qui est comme 0,0,2 on voit il a noté deux filles, trois filles les vecteurs les valeurs sont les notations que la personne a donné sur un film et bien on les map sur un vecteur de quatre dimensions et on fait un produit avec ça et on retrouve en fait un mapping sur des prédictions qui donnent ça donc en gros c'est plus facile de faire du produit sur des vecteurs parce qu'on sait le faire depuis longtemps que ce sont parallèles sur autre chose et puis on a des ratings des prédictions qui sont plus intéressantes voilà et un autre élément c'est la factorisation en fait des matrices là on avait décomposé maintenant on veut factoriser une matrice on produit deux matrices en fait donc on a des ratings ici et on la factorise avec sous forme de deux matrices plus petites Q et P et ici en fait la matrice P mesure en fait l'intérêt qu'un utilisateur les intérêts maximaux d'un utilisateur par rapport aux éléments qu'il a notés et la matrice R en fait c'est la matrice qui capture tous les ratings tout ça en fait le côté mathématique c'est pas trop l'intérêt mais disons que c'est une des méthodes les plus utilisées dans le challenge Netflix en fait c'est ça qui avait gagné un truc comme ça c'est le truc qui arrivait avec les meilleures performances alors comment ça marche un peu en termes pratiques dans Maroot Maroot a plusieurs recommandations en fait donc il y a des éléments qui sont faits mon offre qui sont sur une ce qui marche sur une machine qui sont faits distribuer sur du cluster et tout c'est ce qu'on appelle les single machine recommandos et qui viennent de test comme je l'avais indiqué un peu tout à l'heure on a plusieurs éléments pour faire de la nature recommandos en fait si on veut faire tel qu'on a fait tout à l'heure du SVD pour décomposer et on reprend marquer ces différentes pour utiliser cette méthode là on utilise le SVD plus plus factorizer en fait et il y a une autre méthode qu'on appelle l'alternet list square qui est qui est dit qui s'appelle ALS WRF factorizer en fait et Maroot vient avec une classe abstraite une classe abstraite une interface qui est recommandeur en fait qui encapsule beaucoup d'algorithmes et des data models en fait qu'on utilise en fait pour modéliser les données qu'on fournit en fait aux algorithmes et on a des recommandeurs en parallèle ceux-là qui marchent sur du Hadoop par exemple comme un Rossimilarity job mais qui utilise en fait un système de recommandation assez précis qui est les co-occurrences en fait des différents éléments et on calcule les différentes co-occurrences par exemple un film a été fait avec tel film on calcule le nombre de fois où le film a été fait et on le distribue sur un out et on calcule ce qu'on appelle un log likelihood c'est une mesure pour voir en fait pour avoir une unité entre le nombre d'occurrences de plusieurs éléments de ça les items similarity recommander job tout ça c'est dans ma route et ceux-là ils vous aident en fait à distribuer le travail sur un cluster donc sur un truc qui est tout l'exemple qu'on a fait au départ sur les users similarity en fait dans ma route ça se limite à ça on a un data model on lit nos données évidemment bien structurées sous forme de fichiers csp ou bien sur n'importe quel fichier donc on a les vecteurs qu'on lit au fur et à mesure ce modèle le new file modèle de ma route que transforme en vecteur on calcule une similarité ici c'est comme tout à l'heure c'est la personne qui aura la chambre similarity on calcule notre voisinage au fur et à mesure et on construit un recommandeur ici c'est un recommandeur simple en generic user base recommandeur et on peut l'exécuter avec une méthode main on lui fournit les données et quand on l'exécute voilà ce que ça donne ça c'est un peu sur un exemple en fait il vous donne des scores tiens voilà peut-être personne pour cet utilisateur on lui recommande cet élément avec une préférence de 8 sur un ratio et une mesure qui correspond et si vous voulez faire tourner vos modèles sur Hadoop il y a plusieurs méthodes aussi qui vous viennent avec du corps jar en ligne de jar qui vous donnent en fait un jar de ma route et en lui donnant juste tout ce qu'on veut faire on lui précise des propriétés et normalement ma route s'occupe à vous distribuer ça sur un cluster Hadoop alors pour finir donc comment on évalue un recommandeur donc ça c'est vraiment c'est une partie assez importante donc comment c'est qu'un recommandeur marche et il faut bien comparer les implémentations il faut jouer avec les mesures de similarité en fait il faut le tester en général on fait de la btesting pour voir comment les utilisateurs réagissent à comment nos recommandations sont faites du coup on log ça et on refait on fait de l'itération si on veut le faire en temps réel et on tombe sur un problème ce qu'on appelle explore exploit on va explorer le modèle qu'on a ou bien exploiter le modèle qu'on a ou bien explorer les nouveaux éléments pour ça on utilise des alboules qu'on appelle les multi-armes vends voir nos business metrics aussi voir le nombre de clics les ventes ça reste assez évident et surtout ça on revient Thomas l'a mentionné tout à l'heure précision et recall ça il ne faut pas l'oublier c'est à dire il faut voir en fait le ratio des éléments qui sont parmi les éléments recommandés quels sont les éléments qui sont des éléments qui sont bons et il faut aussi voir le ratio d'éléments qui sont vraiment recommandés c'est un peu flou au départ mais précision et recall c'est quelque chose à retenir en termes de machine learning et il faut c'est pour évoluer un recommandeur ça demande pas mal de travail et surtout il faut faire pas mal d'itérations comme dans tous les algos de machine learning revenir sur ces données et les algos qu'on a choisis et surtout un dernier mot c'est bien d'avoir un système de recommandation mais il faut de la diversité dans ce qu'on recommande c'est à dire si on recommande chaque fois les mêmes trucs moi je suis revenu sur le même site chaque fois il m'a recommandé les mêmes choses c'est pas intelligent du coup il faut vraiment adapter chaque fois quand on rajoute des éléments à l'intérieur de mon système de recommandation il faut le mettre à jour il faut enlever les éléments qui apparaissent trop il faut souvent jouer sur le nombre d'éléments qu'on recommande jouer sur les algos de rankings au fur et à mesure et surtout il faut que ça soit quelque chose qui est l'air aléatoire ça ne soit pas un truc que j'ai dit ça c'est machinage on peut jouer je peux hacker mon système de recommandation en disant que tiens bah voilà chaque fois que je vais me recommander ça j'ai l'habitude de jouer avec ça sur Deezer il va recommander la même chose je ne suis pas si les gens qui bossent 10h ici donc voilà et surtout de la sérimplicité ça c'est bien et surtout il y a des problèmes de vie privée et des problèmes en fait il faut indiquer à la personne ce qu'on lui recommande et donner un message pourquoi on le recommande en fait c'est assez important comme façon de faire ça permet d'avoir de l'engagement et de garantir que les utilisateurs savent qu'on n'est pas là juste pour prendre leurs données mais on peut leur dire que voilà vous avez oublié ce tel film voilà ce que vous pouvez voir aujourd'hui voilà c'est une question on va prendre deux questions on va prendre deux questions ce que je voulais savoir c'est comment on fait face aux données parasites en fait qu'on peut avoir parfois sur les données de pays où on filtre préalable avant de passer avant de passer les données à l'algo ou c'est à l'algorithme de voir comment il n'y a pas ça reste un problème typique de machine learning c'est rien à des données d'abord il y a une analyse de départ du procession que je vais faire tester nos données tester nos algorithmes avec nous et à et comme je disais tout à l'heure c'est incitératif comme système donc il faut vraiment retravailler ces données c'est le plus comment s'il y a des données pourrie et il y a des bugs sur les données sur les pires et pour vraiment quand tu dis il faut faire des précautions c'est vraiment la même chose merci 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 oui bonsoir moi j'ai une question quand on a un système dont on est à peu près satisfait est-ce qu'on le fige et on attend qu'il soit plus efficace pour la projeter ou est-ce qu'il vaut mieux le faire apprendre sans cesse avec les nouvelles données arrivant alors il faut définir ce qui se satisfait déjà c'est quelque chose d'assez vivant un système de recommandation donc si les utilisateurs en sont contents et que ça drive un business tant mieux mais ça n'empêche pas d'explorer moi j'ai plutôt une approche assez proactive là dessus je sais que on n'attend pas que ça se couche un autre sélect pour faire quelque chose mais vu qu'on recote les données rien n'empêche de recomputer les choses d'améliorer les modèles et de voir un peu ce qui marche pour faire de la retesting d'essayer comment le système évolue par rapport à l'utilisateur évidemment c'est un coup mais c'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire mais avoir une vision une vue sur comment les utilisateurs utilisent son système dans n'importe quel système de machine learning je pense que c'est assez merci beaucoup pensez à ranger vos chaises en partant je vous ferai plus tard en demain et puis vous soumettez vos blogs au janvier le lien sera sur le pouce merci 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 Sous-titrage FR ?